Bienvenue sur Data Center 360. Présence de nombreux combattants de France et d'Afrique à l'occasion du 20e anniversaire de ce même débarquement de Provence. La Nécopole Nationale de Boulouris est un endroit chargé d'histoire, un lieu de souvenir, un lieu de douleur, un lieu de recueillement qui nous parle et nous interpelle sur l'avenir du monde. De nombreux soldats ont ici, à Saint-Raphaël, comme sur les autres terres de Provence, comme en Normandie et comme ailleurs en Europe, donné leur vie au combat contre l'occupation pour sauver la liberté en formant une formidable chaîne de solidarité. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour nous souvenir de leur vaillance, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé pour la liberté et rendre à ces héros un hommage appuyé. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, les milliers d'hommes qui, sous la direction du général de l'âtre de Tassigny, ont combattu avec bravoure était pour un grand nombre originaire de tout l'Empire colonial français. Qui venait, entre autres, de l'Afrique subsaharienne, c'est dire que la contribution de l'Afrique a été significative pour rompre les chaînes de l'occupation allemande. Une occupation très dure, une occupation liberticide, dont les troupes avaient reçu ordre de tenir jusqu'à la dernière cartouche. Le ralliement des territoires de la France libre a en effet constitué un enjeu majeur pour l'apport à la victoire finale a été significatif. C'est, entre autres, dans le but de lever les troupes en Afrique, alors considérées comme base potentielle d'une reconquête de l'Europe que le colonel Leclerc émissionnait au Cameroun. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940, ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite, que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. Fin de citation. La rapidité de ces ralliements permet au général de Gaulle de démontrer à ses alliés la réalité d'une France combattante. Les troupes, dont le colonel Leclerc prend ainsi le commandement, comptent beaucoup d'hommes issus de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun. C'est de la ville de Douala que partent les expéditions qui, plus tard, ont constitué la colonne Leclerc. Les faits d'armes de cette colonne sont nombreux. Ils passent par la Tunisie dès 1942, puis par la Sicile en Italie, et par la Corse ensuite, sans omettre le cadre. Partout où les combats les ont menés, ces valeureux soldats venus d'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont, en revanche, payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirables de courage, d'audace et de loyauté, ils ont été les artisans de la victoire. Leur sang n'est à jamais mêlé à d'autres sang pour que l'étendard de la France et de ses alliés soit définitivement couronnés de gloire. En ce jour du souvenir, nous leur devons un immense respect. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, qu'il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les noirs et autres tirailleurs. Cette lutte a été menée ensemble pour défendre les valeurs et les idéaux universels de paix et de justice. elle exprimait une vision de l'homme et du monde qui nous est commune. Au nom de celle-ci, nous avons ensemble combattu côte à côte. Cette vision était respectueuse de nos différences, respectueuse de l'infinie diversité des hommes, des cultures, des religions, des civilisations. cette vision-là reconnaît à chacun de nous un droit égal à la dignité. La solidarité exemplaire qui a ainsi prévalu reste et demeure une leçon précieuse que nous devons perpétuer et transmettre aux générations futures afin d'éviter les erreurs commises par le passé. J'ai pour ma part la conviction que la solidarité internationale et une meilleure prise en compte des attentes et des intérêts d'autres pays, particulièrement ceux du Sud, ramèneraient dans le monde d'aujourd'hui une plus grande paix. C'est aussi cela le sens de notre présence ici. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons en Provence, vous le savez, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé et pour rendre hommage aux héros de notre histoire. Seulement, la guerre que l'on pensait à jamais éloigner frappe de nouveau aux portes de l'Europe. Elle est désormais plus proche de nous. Des hommes se battent à nouveau à quelques heures d'ici. C'est dire que les organisations internationales et le système mis en place au lendemain des deux guerres mondiales et davantage de la Deuxième Guerre mondiale restent et demeurent perfectibles. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, la violation flagrante de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples ressurgissent du passé pour s'imposer dans notre quotidien. Le droit international est diversement interprété, l'instrumentalisation des droits de l'homme, l'oubli ou le défi des autres guerres. La volonté permanente de dominer, d'exploiter, de construire un monde à son unique avantage sont, entre autres, les ombres qui nous guettent aujourd'hui et dont notre présence ici devrait révéler la lueur. Cette commémoration doit aussi pouvoir mettre en exergue notre responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde. Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l'injustice, de la crise de confiance qui s'observe vis-à-vis du multilatéralisme pour espérer faire vivre de la concorde et rendre le monde plus sûr. Presque partout, la grande question reste et demeure de savoir si nous devons capituler devant le pessimisme de l'inévitabilité de la guerre ou si nous pouvons encore bâtir un avenir plein d'espoir où les guerres appartiendront définitivement à l'histoire. malheureusement, la géopolitique et la géostratégie mondiale restent dominées par la course aux armements, la construction des blocs fait son retour, la guerre froide dont la chute du mur de Berlin a sonné le blanc et à nouveau d'actualité. de nouveaux acteurs à l'instar des sociétés paramilitaires privées agissent ça et là et la guerre se fait désormais par procuration. Si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres aux conséquences incalculables. Face à cela, le Cameroun pour ce qui le concerne a de tout temps fait recours aux dialogues, aux solutions concertées. Il a fait de la résolution pacifique des différends la clé de sa démarche pour faire échec à la guerre et résoudre des conflits. En définitive, je veux ici saluer l'organisation de cette commémoration qui constitue une excellente occasion d'encouragement de la solidarité entre les nations pour construire la paix et faire face ensemble aux grands problèmes de notre temps. Je vous remercie de votre aimable attention. télécharger notre guide gratuit sur l'éveil africa pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description. sur l'éveil africa de la question. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada